Hello à tous, ici Pauline Nenio, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast une artiste spécialiste du monde culinaire, mais pas que. En réalité, sa spécialité, c'est la vie en général. Vous allez voir, cet épisode est différent, il est passionnant et surtout teinté d'un côté dolce vita, puisque Eleonora Gallosso, c'est son nom. Cet artiste que j'aime beaucoup est naturellement italienne, comme vous pourrez le deviner, issue de Rome. Cet épisode va vous donner l'eau à la bouche, c'est indéniable et je suis sûre que vous aurez envie de le croquer al dente comme des pastas. On a parlé de sa passion pour le beau, pour la cuisine, de comprendre en fait en quoi la cuisine avait justement changé sa vie, mais pas que, on a parlé également de son spectacle dévorante, actuellement au Théâtre Maturin à Paris, et jusqu'au mois de mai, qui vaut vraiment le détour, 1h15 de rire, de joie, de tristesse, de la vie, quoi, ça part dans tous les sens et c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est beau. Je remercie Eleonora pour son authenticité, je vous laisse écouter ce podcast jusqu'au bout et surtout lui dire, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Instagram où elle est bien présente et surtout n'hésitez pas à aller voir son spectacle, donc dévorante au Théâtre Maturin. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Eleonora Gallasso. Bonjour ma chère Eleonora. Bonjour Pauline. Je suis enchantée d'être avec toi, tu es resplendissante en plus. J'ai plein plein de questions sur toi, sur ton nouveau spectacle dévorante. J'ai réfléchi au meilleur moyen de commencer et je me suis dit que pour les personnes peut-être qui ne te connaîtraient pas encore, le mieux serait de revenir aux origines, à ton enfance notamment italienne. On va entendre que tu as un accent chantant qui nous donne envie de partir en vacances et donc je me suis dit, si tu l'acceptes, que j'aimerais commencer par le début, remonter un peu plus loin et que tu parles un peu de la petite Eleonora. Quand elle a grandi, où est-ce qu'elle a grandi, quel était son rêve d'enfant, qu'est-ce qu'elle voulait faire ? Est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte sur la plus petite Eleonora ? Mais quelle question touchante, Pauline ! C'est merveilleux ! J'y pense souvent à la petite Eleonora. D'ailleurs, elle m'accompagne depuis un moment, certainement depuis que j'ai décidé de me lancer dans ce spectacle dévorante. La petite Eleonora est née dans les Pouilles, dans cette région du sud de l'Italie où l'on trouve le plus grand nombre de légumes possibles et imaginables. et c'est là où elle est née, c'est là où elle a ses racines, parmi ses terres rougeâtres et ses sentiers avec des milliers d'oliviers. Et elle a grandi, elle a été élevée, mal élevée je pense, plutôt à Rome, qui est cette ville absolument magnifique où tout est possible. cette ville où on dirait qu'on a ces monuments. La ville des Roms, en fait, c'est comme un salon. Et on y marche, on se promène et puis on sort d'une petite ruelle et on trouve une minuscule place dans laquelle peut rentrer un énorme monument. En fait, c'est comme Paris, mais version pliable. Et donc, les mêmes monuments, si on pense par exemple à la fontaine de Trevi, qui se trouve dans cette toute petite place, eh bien, la même fontaine à Paris, on la mettrait dans une place aussi grande que la place de la Concorde, par exemple. Donc, il y a des perspectives qui sont différentes. Mais je trouve que Rome et Paris, quand même, se ressemblent en termes de beauté. La beauté étant un phénomène absolument essentiel dans ma vie. Et la petite Eleonora, vers ses 12 ans, elle a commencé à rêver de Paris. C'est parti d'un livre qui était posé sur une table basse chez elle et qui contenait les photos de Willy Ronny, ses cartiers Bresson. Et elle a commencé à feuilleter ses livres. Et dans ses livres, il y avait les odeurs, ces mystères surannés que la ville de Paris contient encore. Et elle a décidé, elle a pris cette résolution. « Un jour, j'irai vivre à Paris. » À 12 ans. Oui. C'est fou. C'est incroyable comme histoire. Elle n'avait pas encore visité Paris. Et lorsque, deux ans plus tard, elle avait fait un petit échange pour parler français, voilà, pour apprendre la langue, elle était persuadée qu'elle aurait passé 15 jours à Paris. Elle était toute contente, alors que c'était ici les Moulineaux. Et donc, elle a passé deux semaines à ici les Moulineaux et trois heures de promenade dans Paris. Et dans ces trois heures, elle a tout pris et elle s'est dit « Oui, c'est une promesse ténue. Je vais y aller. » C'est incroyable comme histoire. J'adore. Elle est arrivée beaucoup plus tard, de toute façon. Mais comme quoi, tu vois, avoir un rêve. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup noté dans le podcast. Souvent, mes invités ont eu un moment, tu vois, dans leur vie où ils ont une vision, d'une certaine manière, de leur vie future, de leur rêve, de leur grand rêve. Et ça leur reste. Et toi, c'est incroyable, cette anecdote, parce que finalement, tu as mis des années avant d'y arriver. Quand est-ce que tu es arrivée à Paris ? Au moins, quand tu avais 20 ans, je pense. Je suis arrivée à plusieurs reprises. J'ai été arrachée par la ville aussi plusieurs fois. Mais je peux dire que, de manière plus stable, je suis là depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc, effectivement, ce rêve finalement qui date d'il y a quelques années, tu t'y as accroché. Il est resté au fond imprimé, d'une certaine manière, au fond de ton esprit, de ta mémoire. Et puis, tu l'as fait. Bravo, Eleonora. Franchement, ça fait plaisir. Et alors, quand même, petit side note, mais juste ta description de Rome me donne envie d'aller manger des pâtes, de partir à Rome et de ne plus jamais revenir. Franchement, c'est formidable. Eleonora, comment est-ce que tu tombes amoureuse du monde culinaire ? Parce que c'est quand même une grosse partie de ta vie. Maintenant, en fait, qui est liée aussi au monde du spectacle et une forme d'engagement quand même assez marquée. On va en parler. Mais quand même, avant toute chose, tu as commencé ta carrière dans le monde culinaire et d'ailleurs avec beaucoup de succès éditoriaux. On va en parler. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, que tu as eu cette fibre qui a poussé en toi ? Tout part de la défense. Je ne pouvais pas rentrer parmi les casseroles de mes grands-mères quand j'étais petite. Elle ne voulait pas de toi. Et en fait, elle pensait que la cuisine n'était pas un lieu pour les enfants. Et donc, j'espionnais depuis la serrure. Et c'était les Graals. Et je m'y suis rendue compte que, en fait, toutes ces odeurs ramenaient à quelque chose d'extrêmement spécifique. La mémoire des sens, en fait, elle est partie par là. Et j'ai passé donc tous mes étés avec mes grands-mères et mon arrière-grammaire dans une atmosphère qu'on pourrait surnommer des guépardesques. Et en hiver, j'ai passé du temps avec… Je vivais, en fait. Et en hiver, je vivais avec ma mère, qui était une maman célibataire, jeune, et qui m'est cuisinée des plats de chez Picard, du correspondant de chez Picard italien. Et donc, en fait, il y avait un grand saut entre mes étés goûteuses et mes hivers douteux. Et donc, je ne savais pas trop où me placer. Et j'ai commencé à essayer de reproduire la promesse et les rêves que tous ces odeurs magnifiques contenaient assez tôt. Et c'était une manière pour moi de fédérer les gens. Et je me suis rendue compte très vite que souvent, autour d'une table, tout se passe. Et que quand les plats sont bons, en fait, c'est une métaphore de la vie et que ça permet aux gens de délier les langues. Et les plus belles conversations, mais même les plus atroces, elles ont souvent lieu à table. Et donc, c'est vraiment un lieu christique pour moi, où tout se passe. Donc, pour revenir à ma carrière, au début, j'étais journaliste. Donc, j'ai travaillé dans une radio, dans la nuit, à 20 ans environ. Et j'ai travaillé avec une femme. Donc, j'ai représenté une émission avec une femme qui appartenait à la génération de ma mère. Donc, ça s'appelait Deux la nuit. Et donc, on était deux générations la nuit qui parlaient à ceux qui conduisaient des cars ou les personnes qui habitent la nuit et qui ont envie d'y causer. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et donc, on faisait des confidences dans cette espèce de cuisine radiophonique la nuit et on parlait cinéma. Et donc, ma plus grande passion en tant que journaliste était les cinémas. J'ai été cinéphile depuis très, très gêne. Et vraiment, j'ai été formée au regard, à travers un mélange savoureux entre la dolce vita italienne, la comédia à l'italienne des années 50, 60 et 70 avec Federico Fellini, Dino Risi, Ettore Scola et la nouvelle vague française et Godard, Truffaut. Donc, ces deux goûts se sont mélangés très naturellement chez moi et ont créé un langage qui est mon langage d'esprit depuis toujours. Donc, j'ai gardé cela. Et j'ai continué d'être journaliste jusqu'à ce que je me suis retrouvée à travailler pour un journal magnifique qui, en revanche, n'avait pas beaucoup de moyens et qui m'a demandé d'interviewer des artistes régulièrement. Je ne pouvais me permettre que de leur offrir un café au comptoir. Je voyais bien que la réponse qu'ils me donnaient, c'était souvent de l'ordre du communiqué de presse. Donc, je me disais, mais je suis vraiment nulle, en fait. Qu'est-ce qui fait que ces personnes si créatives ne s'ouvrent pas à moi ? Eh bien, c'est parce que la confidence n'y est pas. Et donc, il faut que je crée, en effet, des participations plus intéressantes. Du coup, avec les mêmes budgets avec lesquels j'aurais pu leur offrir un café au comptoir, j'ai décidé de les inviter chez moi pour faire un plat de pasta et les interviewer. Et alors, Pauline, là, tout d'un coup, c'était beaucoup plus intéressant. Et non seulement, j'ai réussi à avoir des anecdotes artistiques très intéressantes, mais des anecdotes personnelles. Et on sait bien que toute personne, tout entrepreneur et tout artiste, en fait, part toujours de quelque chose qui est de l'ordre d'une douleur, qui est de l'ordre d'un rêve, d'un manque. Et c'est là que je voulais aller. Moi, je voulais aller au fond de ça. Et j'ai réussi à faire ça à travers la nourriture, qui est juste un langage à décoder, en fait. J'adore cette anecdote parce qu'au final, tu as fait preuve d'une ressource. Et surtout, ce que j'observe souvent dans ce podcast, c'est des personnes qui ont des contraintes, où il y a des obstacles. Là, l'obstacle, c'est que tu n'arrives pas à faire accoucher, quoi, d'une certaine manière, ces artistes et à aller, comme tu dis, au fond des choses avec eux. Et du coup, tu prends un chemin de traverse, quoi, un chemin détourné. Mais pour réussir, au travers de ton ADN, à les faire parler, à les faire se sentir bien, se sentir libre de te parler. J'adore l'idée. Franchement, ça me donne envie d'organiser des podcasts avec des pastas. Mais l'idée de toucher à des ingrédients ensemble, on touche à quelque chose ensemble. Donc, on est dans l'intimité. Et c'est immédiat. Et cette immédiateté, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Et puis, par cause, en fait, j'ai réuni plein d'histoires autour de ma table et j'ai commencé à écrire des livres. Et pourquoi on en revient au cinéma ? Parce qu'en fait, dans chacun de mes livres, chaque recette prend un espace qui est assez exigu, parce que j'aime les recettes qui sont faciles à se faire, qui se font toutes seules et qui sont très goûteuses et qui donnent beaucoup de satisfaction. Mais qui ont une histoire. Donc, chaque recette cache une anecdote. Pourquoi certaines recettes historiques arrivent à nous et d'autres ne survivent pas ? C'est souvent parce que ces recettes sont liées et enracinées à un terroir, à des gens, à des œuvres d'art. Souvent, c'est le cas en Italie. À des films. Et j'ai voulu, tout au long de ma carrière d'auteur culinaire, raconter cela. Donc, raconter les mystères qui se cachent derrière une recette et ces conversations qui en amènent d'autres, en fait. Et la recette est donc une excuse pour arriver à autre chose. Et c'est quelque chose qui doit être très accessible et que tout le monde peut reproduire. Et j'ai toujours été attirée par les recettes qui sont des vrais phénomènes culturels et pas très attirée par des recettes qui représentent un personnage. Parce que j'adore les chefs et Dieu sait si... J'ai fait beaucoup de restaurants et j'aime goûter et j'aime tester. Mais en fait, il y a une limite à ça. C'est qu'en fait, une fois que les chefs n'est plus là, la recette n'est plus incarnée. Alors que lorsque la recette, elle incarne une culture, alors on mange de la culture. J'aime beaucoup l'idée. Écoute, c'est drôle parce que j'allais te demander dans mes questions, comment tu pouvais expliquer le succès de tes livres culinaires ? Je m'explique. Finalement, des personnes qui écrivent des livres culinaires, il y en a beaucoup. Et toi, quand même, les tiens sont sortis du lot. Ils ont été traduits, je ne sais pas combien de langues, mais un nombre incalculable de langues. Enfin, je veux dire, ça a été des vrais succès éditoriaux. Et en fait, je pense que tu nous as donné la réponse. Finalement, c'est que ce n'était pas simplement des recettes. C'était des histoires autour des recettes. Et ce storytelling, d'une certaine manière, le fait de vouloir donner à voir la culture derrière la recette, j'imagine que c'est ça, en fait, qui a fait cette différence et qui a donné aussi envie aux personnes qui lisaient ces livres, en fait, d'en parler, de les diffuser. C'est une très belle, je trouve, une très belle manière, en fait, de présenter les choses. Et ça donne très envie de découvrir tes livres. Merci beaucoup, Pauline. J'ai l'impression que la culture et le beau, tu l'as évoqué, c'est des aspects très importants de ta vie. Tu as dit tout à l'heure, et je rebondis dessus, le beau est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Est-ce que tu pourrais expliciter ce que tu veux dire ? Est-ce que tu pourrais développer ? Je pense que ça va peut-être faire un lien avec le spectacle aussi, mais est-ce que tu te rappelles peut-être de certains chocs émotionnels de beau ? En fait, en quoi, finalement, le beau est présent dans ta vie ? Tout d'abord, j'ai été extrêmement gâtée parce que j'ai grandi dans une des plus belles villes du monde, qui est Rome, et donc j'ai eu un accès à la beauté, une normalisation de la beauté depuis très jeune. et la beauté, en fait, me calme. C'est-à-dire, lorsque je me retrouve dans le chaos, dans le bahuahua, on ne dit pas comme ça, mais c'est mon mot à moi, dès la ville. D'accord, le bourouin. Voilà. En fait, quand je me retrouve dans les chaos urbains, je rentre dans une église, alors je ne suis pas particulièrement pratiquante, mais en fait, l'odeur de l'incense, la beauté des œuvres d'art, le fait que les gens se réunissent et qu'ils soient tous concentrés dans une forme de méditation collective. La même chose, on la trouve dans des musées, la même chose, on la trouve dans des théâtres. En fait, il y a ces silences autour de quelque chose qui se passe et qui est tissé, en fait, comme de la dentelle. C'est ça qui me touche beaucoup et qui me laisse étonner. Et lorsqu'on se laisse étonner par la vie, on autorise des nouveaux concepts à rentrer à nous et donc on s'enrichit. Et c'est là où l'angle de la beauté, pour moi, est essentiel. Et c'est un vrai baume. J'aime beaucoup. J'aimerais parler du spectacle. Et au-delà du spectacle, tu sais que ce podcast, il s'adresse aussi beaucoup à des entrepreneurs. J'aimerais parler à la businesswoman aussi que j'ai en face de moi qui a monté, et tu me l'as dit, ta propre entreprise de production pour produire ton spectacle. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Alors, je n'étais pas persuadée de faire ces choix depuis les débuts. En fait, je suis rentrée dans les mondes du théâtre parce que, bon, tout d'abord, c'est beau, c'est pourpre, ces couleurs pompéien qu'on trouve dans les rideaux. C'est quelque chose, pour moi, une vraie richesse que Paris a, les nombres de théâtres qu'on peut retrouver dans cette ville. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis là, que je me suis installée dans cette ville parce qu'elle est extrêmement théâtrale. Et j'ai longtemps été spectatrice. Donc, j'ai regardé énormément, énormément des spectacles. Et je m'y suis rendue compte qu'effectivement, dans les mondes du show business théâtral parisien, eh bien, il est géré depuis plutôt longtemps par un nombre assez restreint des productions qui gèrent avec leurs ailes et leurs visions un nombre infini, presque, des spectacles. Oui, c'est finalement un petit milieu où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui participent, mais tenues quand même par quelques entreprises qui connaissent très bien le secteur et qui ont pignon sur rue, quoi. Exactement. Et en fait, cette histoire que je raconte avec Dévorante, c'est une histoire qui m'habitait depuis désormais quelques temps. J'ai mis du temps à la tisser et je la sens profondément personnelle. Quand j'ai fait ma première lecture, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe, lorsqu'on veut présenter un projet théâtral, on demande à une salle de nous prêter les lieux et on organise une lecture devant les producteurs. Donc, j'ai invité quelques producteurs à écouter cette histoire et effectivement, j'ai pu causer avec eux à la fin de cette lecture et je m'y suis rendue compte assez vite qu'en fait, il fallait que je rentre sous un prisme qui était la ligne éditoriale du producteur. Et ça, c'est très bien. Alors, je me suis dit à ce moment-là, est-ce que je n'ai pas fait la même chose avec mes livres ? Oui, parce que tous les auteurs ont besoin de leur éditeur. Alors, s'auto-éditer étant quelque chose de très compliqué, je me suis rendue compte qu'avec mes livres, j'avais toujours fait des petites concessions pour pouvoir aller dans la direction éditoriale de la maison d'édition et je n'avais pas tout à fait toujours raconté l'histoire pleinement que j'aurais voulu raconter. Et du coup, quand je me suis retrouvée devant ces producteurs qui pourtant avaient des excellents conseils pour moi, je me suis dit, et si je prenais ces projets et je les portais pleinement sur mes épaules, forte de mon expérience passée dans les mondes éditorial et forte de la vision que j'ai d'amener un projet qui soit à la fois un projet théâtral, donc un spectacle, mais aussi un projet social de prévention et engagé. Cette aile-là de prévention engagée est quelque chose qui peut-être ne faisait pas partie du mélange d'une production traditionnelle. Et c'est pourquoi j'ai voulu... Ça peut être un peu plus risqué ou ils peuvent se... Enfin, je peux imaginer que ce n'est pas quelque chose de classique. Oui. Et donc, voilà, ça sort de la norme, on va dire, d'une production. C'est un ovni. Le spectacle en soi est un ovni, est quelque chose d'hybride qui fluctue entre les légers et les graves à tout moment. Et pour moi, c'est comme la vie. On se retrouve tous à chialer parce qu'il y a quelque chose de très dur qui nous arrive et puis au bout de 30 secondes, on reçoit un coup de fil. Il faut se remettre en pleine forme, répondre au téléphone et tout va bien. La vie est merveilleuse. En fait, oui, c'est un peu bipolaire, mais est-ce que notre vie ne nous pousse pas à être comme ça ? Je trouve que oui. Et voilà. Donc, pour revenir à la production, je me suis dit, c'est très intéressant l'idée de non seulement proposer un spectacle sur scène, mais aussi de rentrer dans une forme d'entreprenariat culturel des natures engagées, sachant que ma vision, elle est cristalline, dans le sens où j'ai à moi cette dramaturgie italienne qui est composée, comme dans un film de Sorrentino, par ces silences musicaux interrompus soudainement par quelque chose d'extrêmement énergétique énergétique et joyeux. C'est quelque chose qui est véritablement, profondément ancré dans la culture italienne. Et j'ai envie de démystifier cela et de le ramener à un langage dramaturgique pour la France, avec toujours un soutien qui soit d'ordre social. Je trouve que notre société s'est dit très affranchie de plein de choses, mais nous sommes bourrés des tabous sur plein de sujets. Donc, il y a plein de choses à regarder. Dans ce premier spectacle, je regarde la notion de harcèlement et comment le harcèlement se construit. Quels sont les mécanismes d'une emprise ? Et est-ce qu'il y a véritablement un persécuteur et une victime ? Ça, c'est très intéressant. Je me rappelle avoir lu une phrase que j'ai trouvée très forte où tu parles de relations toxiques et tu dis, ce qui est assez fou, je me permets de la lire et je veux bien qu'on en parle. Donc, ces relations toxiques comportent énormément des secrets et des tabous quand on est sous emprise, ce que tu viens de dire. En sortir a été très difficile, donc tu parles de ton expérience. Mon plus gros défi a été d'accepter que j'étais la principale responsable de l'influence toxique sous laquelle je me trouvais. Ce qui est très fort quand même comme phrase. C'est un prénom responsabilité du fait qu'on fait partie d'une situation que je ne veux pas appeler un problème. C'est une situation qu'on comprend qu'on est aussi partie de la solution. Et si à chaque fois que je tombe par terre, je me dis que c'est la faute au sol, eh bien, je vais continuer de tomber par terre et être tout le temps malheureuse dans ma vie. Donc, mon désir, c'est véritablement d'amener les femmes ou les hommes, d'ailleurs, à faire une réflexion et une introspection de ce qui arrive à leur propre tambouille, en fait. Chacun de nous part avec les mêmes ingrédients dans la vie. Et puis, on décide de faire telle ou telle recette. Une recette qui marche plus ou moins bien dans la vie personnelle, amicale, sentimentale, familiale ou professionnelle. Ça s'applique vraiment à tout. Est-ce qu'on est en puissance de nos moyens ? Est-ce qu'on est bien conscient de ce que nous sommes en train de composer ? Ou est-ce qu'on a la tendance à dire « Eh bien oui, mais lui, il s'est mal comporté avec moi ? » C'est certain que des personnes répondent à ce que nous proposons. Donc, moi, ce que je regarde dans ces spectacles, c'est la proposition que nous faisons. Et oui, évidemment, j'ai été dans des situations toxiques dans ma vie, mais est-ce que ce n'était pas les films que j'avais envie de vivre ? Est-ce que ce n'était pas ma cinématographie personnelle qui faisait que j'avais envie de quelque chose de fort, de passionnel ? Et à un moment... Tu l'as autorisé, en tout cas. Je l'ai autorisé et je n'ai pas tout de suite vu, donc j'étais un tout petit peu naïve, le révers de la médaille, l'autre partie du décor qui était « bah oui, tu peux tomber très bas et te faire très 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 mal au popotin ». Et voilà, j'ai voulu le faire, je me suis faite très mal au popotin, mais finalement, c'était à moi d'aimer élever et c'était à moi de comprendre quels étaient les comportements qui ont suscité chez l'autre d'autres comportements qui ont fait que la cohabitation des univers étaient toxiques. Donc, je pense que autant que la contrepartie était toxique envers moi, j'étais toxique envers lui. c'était vraiment quelque chose qui a été co-créé. J'en suis profondément persuadée. Il y a certains événements de l'ordre du magique ou de l'ordre du désespérant qui arrivent à certains profils en particulier. Donc, moi, j'invite à une libération de tout ça et aussi à se dire racontons-nous la vérité sur ce que nous sommes vraiment, sur ce que nous aimons vraiment. Arrêtons de toujours vouloir trouver des justifications et des excuses et transformons les excuses en raisons. Quelles sont les réactions à ce genre d'engagement ? Parce que c'est véritablement un engagement. Ce n'est pas facile ce que tu dis parce que finalement tu mets les gens devant leur responsabilité et tu te le fais à toi-même la première ce qui est très bien parce que du coup tu fais preuve d'exemplarité mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le déni ou qui sont très ancrées justement dans ces tabous dans ces excuses qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes peut-être qui nous écoutent qui se disent ok Eleonora toi peut-être que tu te le dis comme ça mais moi quand même vraiment j'étais une victime au final j'ai rien demandé à personne cette personne elle est venue me chercher on a eu une relation toxique et ce n'est pas de ma faute ce qui est quand même j'imagine quelque chose qui doit arriver de temps en temps. d'où l'analogie avec la cuisine la cuisine c'est quelque chose qui se passe de manière tangible tout de suite je suis présentée avec un plat de pasta amatriciana je sens l'odeur je sais avant même de goûter c'est à quoi je m'attends et je goûte la première fourchette et je me dis oui c'est exactement ça et c'est viscéral au même titre lorsqu'on rencontre toutes sortes de personnes dans la vie on sait profondément si ça va nous faire du bien ou pas et puis on décide de s'avegler mais les mains sur les yeux pour nous avegler c'est pas l'autre qui nous les met c'est nous qui les mettons nous décidons que c'est bon pour nous et donc mon travail dans ce spectacle c'est de dire lorsque nous décidons que nous nous aveglons d'où ça vient et bien ça part d'une fêlure aussi banale qu'universelle une fêlure qui vient certainement de l'enfance une phrase maladroite dite par nos pères ou nos mères qui est devenue notre légende il m'a dit comme ça et donc à partir de maintenant je sentirai profondément que je ne voudrais rien du tout mais voilà et si on changeait nos légendes et si on décidait qu'en fait ces ces premiers quinze ans des vies qui est souvent nous résumons deux minutes de récit était un récit différent un récit qui nous permet d'être créateur plutôt que destructeur de nos vies voulons-nous du bien on n'a plus une vie j'adore et puis alors une petite anecdote j'écoutais un podcast récemment sur la mémoire et qui explique qu'on a quand même tous beaucoup de biais sur la mémoire et en fait il y a beaucoup d'études qui ont été faites tu sais sur le fait que des personnes sont persuadées qu'il leur est arrivé quelque chose ou qu'une phrase a été dite mais c'est tellement en fait ancré dans nos esprits que c'est un discours qu'on sait raconter et au final d'ailleurs ça pose problème parfois quand il y a des témoignages de personnes qui ont vécu des agressions des choses comme ça qui peuvent réinventer mais de manière hyper sincère la réalité et s'auto-persuader en fait que tel événement s'est passé alors qu'en réalité c'est notre mémoire en fait qui nous joue des tours parce que dans notre esprit si tu veux on sait raconter un récit et donc ça met les choses en perspective parce que je pense que notre mémoire et parfois le fait qu'on pense que quelque chose est arrivé est à prendre avec des pincettes dans le sens où notre mémoire nous joue beaucoup plus de tours qu'on ne croit il faut accompagner notre mémoire exactement comme l'enfant dont on parlait tout à l'heure notre mémoire est un enfant qui est un peu capricieux et qui veut être rassuré tout le temps et donc c'est à nous de donner les bons ingrédients à notre enfant intérieur et de lui dire que tout va bien que tout va bien dans les meilleurs du monde que tout le monde a fait de son mieux oui voir le positif ce n'est pas que nous les humains c'est aussi tous ceux qui vivent autour de nous ceux qui ont été responsables de notre éducation et nos amis nos partenaires de vie nous sommes tous très humains il n'y a pas des monstres et il n'y a pas des saints en fait on a tous un nous les deux natures et puis c'est à notre bonne intelligence d'essayer d'utiliser de captiver la vie avec l'une ou l'autre le spectacle est un grand succès puisque tu m'as annoncé que vous aviez déjà décidé de prolonger et j'en suis vraiment hyper heureuse pour toi et j'ai trouvé une anecdote intéressante c'est que tu as réfléchi vraiment dans les détails au-delà du fond à la forme du spectacle donc on parlait des sons du rythme et puis notamment aussi de la durée du spectacle et tu me disais en préambule avant qu'on enregistre moi j'ai fait le choix que ce soit un spectacle très court donc c'est quoi 1h30 de mémoire c'est 1h15 1h15 donc très très court pour un spectacle enfin c'est original comme partie pris parce que souvent quand on a une scène on en profite on y reste 3h et puis on vide son sac quoi et toi en fait tu as fait le choix de couper tout le gras de te concentrer et là je file la métaphore culinaire vraiment sur l'essence quoi du plat pour ne servir finalement qu'un plat parfaitement épuré qui puisse être dégusté rapidement mais du coup dont on a enlevé tout le superflu pourquoi ce choix ? donc probablement il est lié au fait que je suis une passionnée des théâtres que je regarde au moins 3 spectacles par semaine et que même avec les plus grands succès je me rends compte qu'ils sont toujours un quart d'air trop long et c'est ma vision personnelle et donc je me suis dit je commence dans ce milieu je ne veux pas me permettre de tenir les gens trop longtemps un otage d'une part et l'autre mon souhait le plus profond c'est que ces spectacles soient en fait matière des réflexions donc je ne veux pas moi je veux donner toute une série de questionnements que les gens vont trouver intéressants peut-être pour pouvoir réfléchir une des choses qu'on me dit le plus souvent lorsque les spectateurs sortent du spectacle c'est que ça leur donne matière d'échange des copines qui viennent entre elles des couples des amis des papas et des filles ils me disent en fait c'est un spectacle qui nous permet de parler des choses de mettre des sujets sur la table qu'on n'a pas mis depuis très très longtemps voire jamais et de le faire de manière assez légère en fait je n'aime pas les pathos je trouve que les pathos c'est quelque chose de victimisant je n'aime pas le concept de victime même si Dieu sait on peut être victime dans plein de choses moi je peux sortir dans la rue et me faire prendre par une voiture et je vais être victime de cet accident-là mais il faut toujours tenir les yeux ouverts c'est ça ce que je veux dire dans la mesure du possible nous sommes ceux qui décident pour leur propre vie en fait pour plein de choses et plein d'éléments et c'est ça en fait c'est à quoi j'ai envie d'inviter les spectateurs lorsqu'ils viennent boire des brantes je te remercie de partager toutes ces réflexions je suis sûre qu'elles sont très très utiles aux personnes qui vont voir le spectacle et je vous invite messieurs dames à aller faire un petit tour parce qu'en plus une heure et quart ça passe quand même bien vite donc profitez-en ça ne va pas ça ne va pas durer en plus toute la vie donc il faut profiter de ce spectacle quand il est en train d'être joué maintenant si ça te va j'aimerais bien te parler un peu plus retour en arrière sur la cuisine parce qu'il y avait une question que je voulais te poser tu vois je saute du coq à l'âne et j'ai pas eu le temps de te la poser c'est de comprendre finalement qu'est-ce que la cuisine t'a apporté en tant que femme en tant qu'être humain qu'est-ce que la cuisine t'a apporté dans la vie parce que ce spectacle il s'appelle dévorante il y a quand même un lien et t'arrêtes pas de nous faire des métaphores avec la cuisine on sent que tu t'allies t'allies en toi mais t'as aussi quand même la cuisine et la gastronomie en toi le monde culinaire j'aimerais donc comprendre en fait vraiment qu'est-ce que est-ce que la cuisine a changé ta vie tout à fait c'est grâce à la cuisine que j'ai pu parler avec des gens qui ne parlent pas ma même langue c'est c'est une langue universelle à travers laquelle on peut on peut présenter nos hommages nos excuses faire comprendre aux gens combien on tient à eux et les désarçonner également c'est pour moi un terroir de curiosité qui s'est prête à tous parce que on veut tous s'alimenter trois fois par jour donc c'est une joie inopinée c'est magnifique la cuisine étant aussi une métaphore de la vie pourquoi dévorante parce que on dévore un plat et on dévore aussi une passion et on se laisse dévorer par la vie également ou bien on la dévore et puis pourquoi une cuisine et bien la cuisine est vraiment les lieux clés pour être avec les autres pour échanger mais c'est aussi les lieux où on montre nos casseroles où on montre nos plus beaux plats est-ce qu'on préfère être servi dans un dans une jolie salle à manger avec des plats de limoges tout à fait parfaits ou est-ce que on préfère être servi dans des plats qui sont un tout petit peu bréchés mais qui ont des histoires à raconter en fait c'est ça que je que j'ai toujours en tête lorsque les gens viennent dans ma cuisine donc dans ma vie de tous les jours comme dans dévorante c'est ma cuisine mais c'est la leur aussi et l'idée c'est de se dire on est ensemble et on crée quelque chose qu'on va par la suite ingérer c'est très très fort lorsqu'on goûte un plat on comprend tout et on a envie de savoir plus de choses ça amène des conversations et c'est là où la cuisine m'a sauvée quelque part parce que je trouve aussi qu'il y a un côté extrêmement thérapeutique dans les faits de cuisiner qui est très rassurant et qui est très qui prend soin en fait l'idée de prendre soin de l'autre et de soi-même et de créer des moments ponctuels des célébrations de la vie aussi simples qu'ils puissent être chez moi je reçois toujours à la bougie avec des fleurs qui ne sont jamais parfaites toujours un tout petit peu fanées et des nappes qui viennent de ma famille parce que parce que j'ai la tendance à mélanger toujours quelque chose de vieux avec quelque chose de frais et de nouveau et tout cela a l'air très viscontienne mais enfin ce que je mets dans les plats est très très basique c'est de la pasta à la tomate et puis c'est bon quoi c'est parfait c'est ce qu'on aime et Léonora j'arrive au moment de mon grand crible qui sont les questions de fin du podcast tu verras c'est des questions un peu personnelles la première de ces questions c'est c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de trucs personnels pour l'instant en plus est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ou un moment de doute ou un moment difficile dont tu pourrais nous parler au-delà du moment difficile c'est toujours bien de voir qu'on en a tous mais au-delà de ça c'est quels sont les enseignements que tu en as tiré de cette période ou de cet échec que tu aurais vécu chère Pauline je vis des échecs quotidienment bon tu es humaine donc je suis quelqu'un assez anxieux ok je suis obsessive compulsive quand j'ai une idée en tête il faut que ça se fasse il faut que ça se fasse j'ai une forme de perfection en tête qui est impossible à attendre parce que bon il y a trop de phénomènes autour de moi qui font que je ne vis pas seule et que du coup chaque 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 entreprise que je fais bon est assujettie à des contretemps et et donc j'ai j'ai des petits échecs tous les jours mais je me rends compte de plus en plus parce que les échecs sont véritablement des petites leçons qui me permettent de comprendre quelle est la prochaine étape logique en fait tout est très logique même dans l'échec penser que la vie n'est qu'une réussite n'est pas quelque chose qui me sert parce que la vie c'est vie c'est pas un succès ou 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 un échec la vie c'est vie et donc il y a plein de couleurs la météo change les saisons changent et les succès arrivent les échecs arrivent pour pouvoir goûter les succès après les échecs c'est des leçons déguisées donc c'est des leçons des vies déguisées qui permettent de passer à la prochaine étape pour changer de fréquence en fait peut-être la fréquence qu'on est en train d'utiliser pour arriver d'un point 1 à un point B n'est pas la bonne du coup l'échec arrive pour nous dire change des fréquences va ailleurs et puis voilà il faut jouer à la vie et c'est très drôle et c'est très intéressant et il y a toujours des surprises donc l'idée de l'échec c'est de ne pas s'arrêter sur l'échec c'est de bien le vivre alors moi j'ai vu mes échecs mais très intensement je me réferme je ne veux plus voir personne mais je donne un timing limite à ça ah c'est intéressant donc je sais que je peux être extrêmement intense dans le désarroi en revanche au bout d'un moment bon bah va boire ton apéritif parce que là c'est bon c'est le temps de cuisson exact il faut que ça soit al dente exactement l'échec al dente s'il y avait quelque chose à refaire qu'est-ce que tu refrais différemment ? ça peut être personnel ou professionnel ou autre je ne sais pas probablement j'aurais commencé à faire du théâtre plus tôt je pense que tout au long de ma vie de ma carrière j'ai toujours frôlé les jeux sans avoir le la niaque d'y rentrer parce que j'avais la syndrome de l'imposteur c'est ça j'allais te demander pourquoi finalement tu ne l'as pas fait tu penses à un petit manque de courage ce n'était pas le bon timing qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait plus tôt ? peut-être que tu étais très occupée aussi j'étais très occupée à vivre la vie et à vivre tous les tas d'émotions qui pourraient peut-être me permettre aujourd'hui de les restituer sur scène donc c'est vrai que j'ai une vie très dense je pense que j'ai un nombre des vies derrière moi qui font que aujourd'hui je me sens peut-être plus capable de pouvoir les transformer pour les donner sur scène en revanche je pense qu'au début lorsque j'ai étudié du théâtre pendant ma jeunesse les métiers me faisaient pair parce que les métiers étaient très binaires tu étais soit acteur donc il fallait que tu t'aimais dans une agence et que tu attends patiemment que des castings viennent à toi tu étais soit auteur donc tu ne pouvais pas être à la fois auteur et acteur et tu étais soit producteur aujourd'hui heureusement en 2024 on est à une époque où on peut tout faire à la fois et c'est formidable donc on peut carrément inventer un métier à sa sauce j'adore alors j'adore cette question aussi qu'est-ce que tu trouves beau ça peut être au sens premier tu vois et littéral du terme mais aussi au sens métaphorique qu'est-ce qui t'émeut qu'est-ce qui te touche qu'est-ce que tu trouves beau autour de toi je trouve beau des choses anodines du quotidien en fait j'aime beaucoup me promener très tôt dans la ville quand je dis dans la ville je dis dans n'importe quelle ville où je suis je trouve que les secrets de la ville se dévoilent très tôt au matin lorsque des gens de la nuit s'immiscent avec des gens du jour et tu te retrouves à prendre un café avec cette espèce de mélange de faune improbable et c'est ça que je trouve poétique je trouve poétique le fait d'avoir un parfait inconnu qui te dit bah voilà votre sac est tombé la gentillesse gratuite parmi les gens s'arrêter un instant pour regarder qui nous avons devant nous et pour lui donner une indication dans la rue ces moments en fait nous laissent une saveur très douce dans la bouche qui nous permettent d'avoir de l'espoir dans les heures et les jours à venir c'est ça que je trouve beau merci beaucoup alors la question inverse forcément et corollaire c'est qu'est-ce qui t'irrite qu'est-ce qui t'énerve qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'est-ce qui te te met en rage quand tu l'observes l'hypocrisie et les tabous les manques de vérité pour soi-même c'est-à-dire je trouve intolérable lorsque je vois quelqu'un et j'ai la tendance à vouloir aider tout le monde et lorsque je vois quelqu'un qui se raconte des balivernes et et qui est absolument persuadé d'un d'un angle de vie qui ne le sert pas et et puis évidemment tout type d'hypocrisie parce que je trouve que ça fait perdre énormément de temps et c'est là où j'adore la France parce que je pense que vous êtes quand même les pays de des droits de l'homme et les pays où vous êtes très franc en fait tu trouves oui vous dites oui ou non des manières extrêmement catégoriques parfois sans savoir d'ailleurs vraiment le fond du sujet donc on se permet d'avoir des avis pas très informés je trouve que c'est très beau ça vous vous amenez pas vraiment les gens un bateau je trouve que vous êtes un pays je me sens partie de ces pays désormais parce que j'y vis depuis un moment et j'ai toute l'intention d'y rester fait des gens très déterminés dans le positif comme dans les négatifs mais vous avez des idées très claires et assez tranchantes et donc la discussion est toujours possible vous n'êtes pas dans les doutes et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup vous êtes les pays du oui ou du non j'aime j'aime pas et ça c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour une Italienne qui dans son propre pays qui baignait des soleils on dit souvent oui mais est-ce que ce oui est suivi par des actions pas toujours donc c'est c'est les pays de l'action la France et c'est les pays de la démocratie c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici chez vous chez nous chez nous exactement et c'est intéressant ce que tu dis parce que je sens beaucoup d'intérêt pour une valeur d'honnêteté et en fait tout autant vis-à-vis de soi-même d'honnêteté intellectuelle personnelle que d'honnêteté en fait dans ce qu'on pense dans ce qu'on dit j'ai l'impression que c'est vraiment une valeur qui compte pour toi parce que dans ce que tu me dis dans ce qui t'irrite tu parlais d'hypocrisie bon bah donc c'est le fait de pas forcément dire ce qu'on pense donc c'est une forme de malhonnêteté d'une certaine manière je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est pas forcément une valeur qui est beaucoup mise en avant alors même que pour moi cette recherche de la vérité elle est clé et le fait de dire les choses de manière simple et sincère sans essayer de noyer le poisson c'est finalement quelque chose qui fait quand même gagner beaucoup de temps exactement Pauline on est vraiment dans la même longueur d'onde je pense qu'on est comme un oignon et tout au long de notre vie on épluche cet oignon on épluche cet oignon et on arrive à l'essence de l'oignon et plus on grandit plus cette essence s'élit dans les traits de notre visage et du coup en fait l'hypocrisie n'a pas lieu d'être comme tu le dis c'est une véritable perte de temps et nous avons tellement de belles choses à faire qu'il y ait des rallongés à l'eau avec l'hypocrisie des échanges qui pourraient être autrement beaucoup plus intéressants et vivifiants c'est vraiment dommage et tu penses que ça vient d'où en fait cette hypocrisie c'est de la peur en général c'est de la peur nous sommes bourrés des peurs mais encore une fois c'est des rapports entre nous et nous si nous nous libérions de ça et que nous jouions un peu plus un peu plus à la vie et si demain en sortant de chez toi tu te disais tu sais quoi je vais causer trois minutes avec les boulangers voyons ce que ça amène en fait souvent on ne s'autorise pas des rapports authentiques on a des rapports un peu robotisés bonjour messieurs bonjour madame que puis-je vous servir un croissant merci et avec ça et avec ça enfin on parle de la même manière avec tout le monde quel dommage et si demain en rentrant chez les boulangers on lui disait vous avez une tâche sur l'épaule ou c'est beau vos boucles d'oreilles il vient d'où en fait et si on a engendré une petite conversation en fait ça fait du bien au coeur et c'est là où je pense que certains moments de la journée sont ponctués par cette authenticité plus que d'autres quand je t'ai parlé du petit matin c'est vraiment les petits matins c'est des 6h du matin jusqu'à environ 8h15 avant qu'il y ait tous les gens qui amènent leurs enfants à l'école etc la ville n'importe quelle ville est magique en fait est inondée d'une lumière transcendantale presque et puis tout d'un coup tout devient comme un ordi oui la vie reprend de manière un peu automatique c'est très automatique et on ne se laisse pas surprendre par l'autre alors que l'autre est toujours un terrain fertile pour nous inspirer pour la suite bien sûr et puis en plus comme tu dis je trouve que c'est quand on se laisse aller un peu à cette authenticité dont tu parles et puis tu vois juste le fait d'être sincère libre et soi-même et d'oser dire j'adore ton même faire un compliment finalement les gens ne feront jamais de compliment parce qu'ils n'osent pas en fait ils ont peur presque de déranger mais c'est ça qui crée une petite alchimie c'est ça qui crée le fait qu'on se rappelle de la conversation je ne dis pas qu'il faut faire des compliments tout le temps c'est pas ça mais juste en fait quand vous pensez quelque chose le dire en fait ça fait un bien fou ça fait un bien à soi et puis les autres s'en rappellent et ça crée un moment je trouve de mémoire dans une relation donc moi je suis 100% alignée avec toi et je trouve qu'on se laisse pas trop aller pas en tout cas assez parce qu'on est trop dans notre train de train habituel mais quand on est dans les trains de train est-ce qu'on se pose la question qu'est-ce qui me fait sentir bien et en fait souvent ce qui nous fait sentir bien c'est des toutes petites choses comme tu dis justement mais si on s'est posé plus souvent la question qu'est-ce qui me fait sentir bien c'est toute la question c'est vrai de la recherche d'une identité qui soit vraiment dépourvue de tout chaos extérieure en fait et c'est aussi ce que j'essaye d'amener avec les spectacles dévorantes qu'est-ce qui nous fait du bien vraiment et bien recherchons-le et nourrissons-le un peu de pasta quand même al dente ça marche à tous les coups il faut le nourrir tout le temps c'est pour ça que je parle d'une forme de nutrition de l'esprit ouais je suis d'accord allez je me suis un peu égarée revenons à nos moutons encore quelques petites questions est-ce qu'il y a une phrase une maxime une citation qui te plaît particulièrement qui te touche qui t'a peut-être aidée à certains moments de ta vie je sais pas peut-être que t'as sur ton téléphone ou chez toi quelque part écrite c'est une phrase de la Boétie ok qui parle de tyrannie c'est un aphorisme les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux c'est très beau je te remercie encore deux questions celle-ci je l'aime bien est-ce que tu as une croyance qui est controversée ce que je veux dire par là c'est que tu constates que le monde autour de toi n'est plutôt pas en phase avec une chose que toi tu crois bon alors on en a un peu parlé le fait de ne pas être une victime je pense que clairement ça c'est une croyance controversée est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit oui en fait je suis très mauvaise élève je ne lis pas les faits divers je ne lis pas les news parce que je n'ai pas envie que mon esprit soit pollué par ce qui arrive dans les mondes sur quoi j'ai aucune main en fait je ne suis pas un politicien je ne suis pas un des grands de ces mondes et du coup qu'est-ce que j'y peux et voilà ça c'est quelque chose qui fait que lorsque on passe du temps avec moi on parle des pleins d'idées mais surtout pas des politiques ou des religions ou des choses qui peuvent controverser les mondes en fait j'essaye d'être dans la boule et puis ce qui est drôle c'est que là où je te rejoins c'est que c'est controversé de ne pas se tenir au courant des actualités et je le fais un peu aussi peut-être moins que toi mais où les gens me disent mais mais attends quand même tu n'es pas au courant comment tu fais je dis non non mais ne t'inquiète pas quand il y a vraiment quelque chose d'important ça finit par arriver d'une manière ou d'une autre je vais être tenue au courant le monde est ainsi fait que mon père ma grand-mère enfin n'importe qui ça va arriver mais c'est vrai que ce n'est pas une démarche proactive parce que j'essaye de filtrer en fait sur ce qui m'intéresse tout simplement et qu'est-ce qu'on y peut en fait donc oui il y a ça qui est quelque chose que mes très proches savent c'est un peu frustrant de converser avec moi parce que je suis un milieu de la table et tout ce qui m'intéresse est de l'ordre d'une forme de poésie du quotidien qui n'a peut-être pas grande chose à faire avec les bombardements médiatiques qui est celui de nos jours j'essaye d'ailleurs d'utiliser les réseaux sociaux qui sont bien évidemment très utiles mais avec des justes doses il y a un vrai dosage et un vrai choix de minutage par jour également pour permettre à mes mains d'être libres parce que je me rends compte que mes mains fourmillent quand je passe trop de temps avec mon portable donc ce n'est pas dès l'excellente qu'on va dire merci ça ne me fait pas du bien et voilà donc j'essaye quand même de rester très humaine et malheureusement aujourd'hui je trouve que c'est c'est un peu un contre comment on dit ça en français un contre-courant voilà l'effet de vouloir rester humaine c'est un peu un contre-courant avec avec ce qu'on nous impose socialement c'est vrai et plus tu sens la pression sociale plus il faut la lâcher parce que ça n'a rien à voir avec l'identité personnelle et l'identité personnelle c'est ce avec quoi nous allons dans les tombeaux donc voilà il faut quand même garder ça dans l'esprit de cultiver son petit jardin secret ou pas et de et de et de faire gaffe en fait à ce qui sont les conditionnements extérieurs et d'essayer on ne se rend pas compte parfois en plus on ne se rend pas compte et on croit que c'est nous et que la vie est comme ça en fait non tu peux vraiment dessiner ton jardin est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis dont tu te rappelles ça peut être récemment ou ça peut être même tu vois il y a quelques années tu te rends compte que en fait non ça a changé d'avis énormément je ne suis pas très cohérente parce que je me laisse je laisse la vie venir et je laisse la vie donner des réponses donc lorsqu'on parlait d'échec par exemple c'est vrai qu'il y a eu des moments de ma vie où j'étais extrêmement entêtée pour poursuivre des directions et je voyais que ça bloquait ça bloquait ça bloquait et j'ai continué et j'ai continué je me faisais mal etc donc c'est là où j'ai changé j'ai changé d'avis oui il faudrait peut-être que je change d'avis mais il y a des sujets en particulier où j'ai changé d'avis parce que la vie a voulu autrement avec moi j'étais persuadée d'être stérile longtemps et puis je suis tombée enceinte de manière presque fortuite et j'ai croyé d'ailleurs avoir une grossesse hystérique parce que je ne pensais pas être enceinte jusqu'à voir mon enfant je disais mais en fait non c'est pas pour moi mais je suis vraiment enceinte et la gynéco avait je pense compris que j'étais persuadée de ne pas l'être et ça c'est parce que je ne me sentais pas à mesure d'élever un enfant j'étais bourrée des peurs et je pensais que tout simplement ça n'était pas pour moi et du coup je transpirais froid toutes les nuits j'ai mouillé les matelas etc. et j'étais persuadée que ce n'était pas pour moi aujourd'hui je suis extrêmement heureuse de ce qui est arrivé c'est-à-dire de garçons et j'apprends d'eux tous les jours et j'apprends à devenir cette femme que je ne pensais jamais être en fait et à me laisser surprendre par cela donc la maternité a été effectivement quelque chose de complètement inattendu et qui m'a complètement bouleversée dans l'esprit du don et aussi du dosage du don c'est assez intéressant parce que doser ce n'est pas moins aimer en fait c'est préserver pour la suite donc c'est assez toutes les leçons en fait mais il y a plein de choses que je n'aurais pas dit l'homme avec qui par exemple je partage ma vie et bien je l'ai connu et très rapidement voilà nous sommes restés ensemble et jamais je n'aurais dit que j'aurais partagé ma vie avec un parfait inconnu et qui n'en est plus un évidemment mais voilà les choses les choses évoluent les formes les formes des couples aussi évoluent c'est-à-dire j'ai vécu dans les passés des couples où j'étais extrêmement fusionnelle avec l'autre et aujourd'hui ce n'est pas du tout les cas il y a une base amicale très forte et chacun vraiment veut s'emparer de l'autre pour être mieux avec l'autre il y a il y a toujours des choses nouvelles en fait dans toute forme de co-création en fait qui se font et je me laisse surprendre par ça disons que je suis disponible à la vie ma dernière question pour toi Leonora c'est une question que j'aime beaucoup parce que j'adore lire quel est le livre ou quels sont les quelques livres qui t'ont particulièrement marqué qui ont été des livres importants dans ta vie qui t'ont fait réfléchir je veux bien que tu nous en parles et puis et puis pourquoi en fait ils ont joué un tel rôle dans ta vie d'accord d'accord c'est pas une question facile parce que pour les littéraires ou les amateurs de culture il y en a beaucoup des livres donc c'est pas facile de choisir certainement il y a un livre français qui m'a fait aimer la France et les sensationnels possibles et qui est un grand classique c'est la recherche du temps perdu de Marcel Proust qui m'a permis aussi de comprendre que ce n'est que par l'observation qu'on peut comprendre l'autre et sait comprendre aussi profondément et c'est un livre tel une bible je continue de feuilleter sans cesse parce que je trouve que c'est l'encyclopédie des sensations c'est incroyable ça c'est pour les lectures françaises et pour les lectures italiennes il y a un auteur qui était un grand scénariste italien qui s'appelle Ennio Flayano et qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle les ombres bianches les ombres blanches et c'est toute une série d'anecdotes absolument improbables sur des gens qui se trouvent à vivre un morceau de vie ensemble et qui sont mal à l'aise de le faire au début et ensuite trouvent leurs aises et ça ça me parle beaucoup et puis cette vision cinématographique de la vie c'est quelque chose que j'ai à moi c'est raciné j'en peux rien c'est comme ça que je vois ma vie c'est un film tout le temps voilà donc je pense que j'ai pas mal ces deux influences et pour ce qui est de la littérature et puis évidemment plein de plein de films et ça on en a déjà parlé oui Eleonora je te remercie tu vois tu me donnes envie de le lire les ombres blanches je ne connaissais pas je vais malheureusement devoir le lire en français mais je te remercie mille fois pour ton temps pour tout ce que tu as partagé pour le spectacle aussi alors justement pour les personnes qui nous écoutent qui aimeraient te suivre te connaître davantage te contacter peut-être discuter avec toi le meilleur moyen de le faire c'est Instagram n'est-ce pas ? oui Instagram c'est toujours le meilleur moyen de me rejoindre puisque je gère mon compte moi-même et tu es très disponible et présente et puis bien sûr le spectacle est-ce que tu peux nous dire en deux mots les dates actuelles du spectacle même si ça risque d'évoluer et puis comment faire pour pouvoir venir te voir tout simplement donc Pauline Dévorante actuellement est au théâtre des Maturins jusqu'à la fin du mois de mai peut-être un tout petit peu du mois de juin les mieux à faire c'est de regarder sur les sites des réservations en ligne les dates qui sont disponibles nous serons également à Avignon en été donc au festival au théâtre du Petit Louvre et puis on sera à la rentrée dans un théâtre que nous sommes en train de discuter encore mais dans un plus grand théâtre pour permettre à plus de monde de venir voir Dévorante oui parce que c'est déjà bien complet et je crois que c'est pas évident d'avoir des places tout de suite si j'ai bien compris puisque c'est déjà très prisé un grand bravo à toi merci reste aussi authentique aussi italienne j'ai envie de manger des pâtes vraiment ne change pas et je te remercie mille fois d'avoir accepté l'invitation merci Pauline merci de m'avoir reçue grazie merci de m'avoir regardé cette vidéo